Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce spécial rentrée parlementaire. A l'occasion de l'ouverture de la première session de la première année législative, de la 11e législature, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a adressé ce vendredi un discours avec comme ligne directive Souveraineté, sens de la responsabilité, patriotisme et optimisme. Souveraineté sous toutes ses formes, sanitaires, alimentaires, énergétiques et industrielles, car c'est dans ce contexte pandémique que le Maroc s'est distingué en assurant les produits essentiels à sa population. Responsabilité, le souverain responsabilise les élus tout comme le gouvernement amenera bien les engagements envers les citoyens. Et un appel à l'esprit de patriotisme dans la mise en œuvre des priorités stratégiques et dans la défense des intérêts supérieurs du royaume. Et enfin, l'optimisme pour aborder les défis, loin de tout pessimisme et à l'écart d'une certaine rhétorique négativiste, pour reprendre les mots du souverain. Ce discours est aussi un rappel des indicateurs économiques bons et qui ont fait se démarquer le royaume tant dans la région que sur le continent. Pour une lecture approfondie du discours de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, donc à l'occasion de l'ouverture du Parlement, se joignent à moi par satellite nos invités distingués dans les personnes du professeur Abdelatev Koma, doyen de la Faculté pour les Sciences Économiques, Juridiques et Sociales Université Hassan de Casablanca, Dressa Issaoui, analyste politique et économique, et Naeim Kamal, directeur de publication du site d'information quid.ma. Bienvenue à vous, messieurs. Avant d'entamer la discussion, je vous propose de suivre un premier extrait du discours du souverain, où il est question de la victoire du choix démocratique fait par le Maroc, de la souveraineté intrinsèque à la sécurité stratégique du pays. Regardez. Ce scrutin consacre la victoire du choix démocratique fait par le Maroc, ainsi que la normalité des alternances dans la gestion des affaires publiques. En fait, pour nous, ce qui importe, ce n'est pas que telle formation ou telle autre remporte les élections, nous accordant en effet un intérêt équivalent à tous les partis. Cette législature s'amorce à un moment où le Maroc entre dans une phase nouvelle qui requiert la mutualisation des efforts autour des priorités stratégiques. Ainsi, notre pays sera plus apte encore à poursuivre son processus de développement et à relever les défis extérieurs. À cet égard, trois volets principaux retiennent essentiellement notre attention. Nous soulignerons d'abord la nécessaire consolidation de la place occupée par le Maroc et la défense impérieuse de ses intérêts supérieurs, particulièrement dans la conjoncture présente, qui charrie dans son sillage, défis, risques et menaces. De fait, la crise pandémique a révélé le retour en force du thème de la souveraineté. Qu'elle soit sanitaire, énergétique, industrielle, alimentaire ou autre, sa préservation est devenue l'enjeu d'une véritable compétition qui suscite des réactions fébriles chez certains. Si de nombreux pays ont connu d'importants dysfonctionnements dans la fourniture et la distribution des produits de première nécessité, le Maroc a réussi, lui, à gérer ses besoins en la matière et à assurer un approvisionnement normal et suffisant de ses marchés. Aussi, afin de consolider la sécurité stratégique du pays, nous appelons à la création d'un dispositif national intégré, ayant pour objet la réserve stratégique de produits de première nécessité, notamment alimentaire, sanitaire et énergétique, et à la mise à jour continue des besoins nationaux en la matière. Alors, une première rentrée parlementaire de la nouvelle législature avec quand même un thème assez particulier, n'est-ce pas, Drissa Issaoui ? Et surtout, en quoi, clairement, cette rentrée parlementaire est-elle tout particulièrement inédite ? Vous savez, c'est une rentrée parlementaire, comme vous l'avez dit, qui est complètement inédite. Pourquoi ? Parce que la nature des élections que nous avons vécues, les résultats que nous avons obtenus, et surtout la composition de la majorité gouvernementale telle qu'on la voit aujourd'hui, nous n'avons jamais rêvé d'avoir trois partis politiques qui constituent la majorité gouvernementale et qui ont pu négocier, dans le détail bien entendu, mais négocier tout ce qui touche à la composition gouvernementale. Nous avons aujourd'hui la possibilité de montrer que le Maroc est un grand pays. Et effectivement, le discours royal l'a souligné à plus d'un titre, nous sommes avec un pays qui a démontré d'abord sa résilience, qui a démontré sa capacité à aller au-delà de toutes les problématiques qui ont été posées à d'autres pays qui sont semblables aux nôtres. Mais aujourd'hui, le Maroc, il a fait un saut intéressant, un saut intelligent et d'intelligence collective qui lui permet aujourd'hui de, disons, de préfigurer l'avenir avec beaucoup de certitude et avec beaucoup de clarté dans ses choix. Donc, c'est une rentrée totalement inédite, mais qui laissera, c'est-à-dire qu'il y aura un avant et un après-rentrée parlementaire. Et aujourd'hui, nous avons justement cette, disons, cette configuration que nous voyons, où aujourd'hui, les partis politiques ne sont pas la clé de voûte du système. Donc, la clé de voûte, c'est le roi, c'est les citoyens, c'est la nation. Et c'est ça le plus important. Et nous avons réussi ensemble à traverser toutes ces difficultés. Et aujourd'hui, on est prêt, justement, à relever tous les défis qui nous attendent. Très bien. Alors, justement, et le souverain l'a clairement exprimé dans son discours ce soir, en l'occurrence, par rapport aux partis politiques, Naïm Kamal, cette question vous est destinée. Alors, pour reprendre les termes du souverain, ce qui importe, ce n'est pas que telle formation ou telle autre remporte les élections. Tous les partis politiques ont les mêmes, finalement, Naïm Kamal, ont les mêmes missions, à savoir, tout simplement, la mise en œuvre des priorités stratégiques du royaume et la défense de ses intérêts suprêmes. Mais alors, quel serait le rôle, justement, de l'opposition dans tout cela ? Écoutez, d'abord, il faudrait souligner que la monarchie s'est tenue toujours à équidistance des formations politiques et donc, elle est, par définition, au-dessus de la mêlée. Et le fait que le souverain ait insisté pour redire un axiome, un intruisme du fonctionnement du Maroc signifie que c'est pour mettre fin à certaines lectures ou certaines interprétations qui voudraient qu'il aurait plutôt préféré ceci que cela, etc. Donc, c'est une excellente mise au point, je dirais, qui tombe à point nommé. Maintenant, vous me posez la question, quel serait le rôle de l'opposition ? J'ai envie de vous répondre, de s'opposer, tout naturellement, de faire sa fonction, d'apporter un éclairage. – Non, mais en connaissant, bien sûr, en se basant, ma question, Naïm Kamal, si vous permettez, ma question, c'est par rapport, justement, à cette large majorité des trois partis composant la coalition gouvernementale dans le Parlement. – J'ai arrivé, justement, je dis que le fait est que c'est le problème, aujourd'hui, l'opposition est réduite quantitativement. C'est-à-dire qu'on, tout et pour tout, on compte 20 députés PPS, 35 USFP, ça fait 55, plus on va ajouter les 13 PJD, ça ne fait pas grand monde, bien sûr, face à une majorité qui compte au-delà bien des deux tiers de la Chambre des représentants. Et bien sûr, avec une telle configuration, il lui sera difficile de s'exprimer. Maintenant, il appartient à cette opposition de combler son déficit, et on l'a vu dans l'histoire de parlementaires marocaines, on a eu de petits, très petits groupes parlementaires d'opposition qui ont su combler leur étroitesse dans la représentation par une présence qualitative. D'abord, une présence, une assiduité dans la présence, un discours et des propositions pertinentes, et surtout, une implication dans ce que fait le gouvernement, de manière à ce que, quand elle mettra le doigt sur une faiblesse, et c'est ça le rôle de l'opposition en général, c'est de mettre le doigt sur les faiblesses de l'action du gouvernement, tel qu'il a été cadré par le discours royal, et de le dire haut et fort. Ça ne va pas être facile avec la qualité des députés qu'on a, mais il faut espérer que, et c'est ça le rôle des partis, que ces oppositions seront encadrées convenablement, qu'ils seront formés. Rien n'interdit aux gens d'apprendre et de toujours réapprendre. On le dit d'ailleurs, on n'en finit pas d'apprendre. Ce rôle de cette opposition, qui doit compenser la faiblesse quantitative par la force qualitative. Nous sommes en train d'évoquer avec vous ces points qui ont été soulevés dans ce premier extrait que nous venons de suivre de ce discours du souverain ce soir. Il y a une nouvelle référence au contexte, j'ai envie de dire, au voisinage international, qui caractérise également cette nouvelle législature, l'enjeu d'une véritable compétition, pour citer les mots du souverain, qui suscite des réactions fébriles chez certains. Vous vous adressez à moi ou à un autre ? Oui, oui, à vous-même. Ah, d'accord. Écoutez, parce que j'ai perdu le son à un moment donné. Bien sûr, il y a un fait, c'est que le Maroc a réussi quand même, alors que, rappelez-vous que quand il y a eu le confinement, il y a eu une ruée, tout le monde avait pris peur, tout le monde avait paniqué, tout le monde avait cru à la rupture des stocks et on a assisté à des courus insoutenables. Et le Maroc, au contraire, c'est bien avéré, au fil du jour, les citoyens ont repris confiance parce que le Maroc a pu, de façon ininterrompée maintenant, depuis pratiquement deux ans, continuer à approvisionner son marché, à assurer ses services, à fonctionner, à tourner, et mieux, à redémarrer et à se caractériser par une embûlée. Bien sûr, personne ne va bouder sans plaisir, mais on a vu, en même temps, pendant la pandémie, de la fébrilité, d'abord en ce qui concerne, et de l'agressivité même, sur les produits, que ce soit les masques, que ce soit le gel hydroalcoolique, que ce soit les vaccins, que ce soit les produits de première nécessité. Et, dans le contexte de tensions que nous avons, actuellement, le roi d'ailleurs a fait allusion aux menaces, et entre autres menaces, celles qui pèsent sur notre région, on craint qu'il y ait une perte de contrôle à cause d'une fébrilité face à des faiblesses endémiques de certains systèmes, sans qu'on ait besoin vraiment de les nommer. Merci Naïm Kamal. Alors, bon, et tout cela, bien sûr, implique ce concept qui revient en force, celui de la souveraineté. Adlatif Komat, donc, on parle aujourd'hui d'un concept de souveraineté, avant, c'était plutôt un concept qui est surtout lié aux intérêts suprêmes, à certaines, j'ai envie de dire, à certaines choses qui ne sont pas réellement concrètes ou qui ne sont pas réellement de la vie de tous les jours de tout citoyen. Or, aujourd'hui, ce concept de souveraineté s'impose tel un parallèle à une sécurité multidimensionnelle, dont celle alimentaire ou encore énergétique, voire même dans un cadre beaucoup plus macro-industriel. Donc, si on allait dans le détail avec vous sur ce concept de souveraineté qui a été soulevé par le souverain, c'est parmi les premiers points qui ont été soulevés dans ce discours ce soir. Effectivement, pour rappeler ce qui a été dit par Sa Majesté, il a évoqué le retour de la souveraineté, de la recherche de la souveraineté, parce qu'effectivement, il s'agit d'un retour. La souveraineté, c'est une notion, c'est un concept qui existait à un certain moment avec force, mais dont on parle moins depuis qu'on est dans la globalisation, depuis qu'on est dans la mondialisation, et qu'on considère que le monde est un grand village et qu'on peut aller chercher ce qu'on veut à n'importe quel moment et n'importe où. Alors que ce qui s'est avéré avec la crise actuelle où il y a eu un repli des pays sur eux-mêmes, il y a eu une fermeture des frontières, c'est que finalement, cette notion, je dirais, de pouvoir disposer de tout ce qu'on veut à n'importe quel moment n'est pas toujours vrai, n'est pas toujours réel. La preuve, c'est que beaucoup de pays ont eu des difficultés à s'approvisionner en produits de premières nécessités, notamment des produits alimentaires et des produits surtout sanitaires. Et donc, il y a un retour qui met en valeur tous les produits qui sont autour de ce qu'on appelle l'économie de la vie, qui sont autour des produits alimentaires, qui sont autour des produits de la santé, qui sont autour de l'énergie. Et donc, aujourd'hui, les pays, en fait, aujourd'hui, que les risques, il faut les prévoir et il faut se prémunir contre ces incertitudes et donc, il faut se doter de réserves, de stocks qui, en fait, constituent, je dirais, une préservation contre les incertitudes de cette, je dirais, anti-mondialisation, anti-globalisation et cette notion de repli sur soi-même. Et donc, c'est pour cela que Sa Majesté a appelé à la création d'un dispositif qui permettrait, sur un plan stratégique, au Maroc, de disposer, en fait, de moyens, de réserves, peut-être d'activités, d'industries, d'agricultures et de systèmes sanitaires qui permettraient au Maroc de préserver sa souveraineté au moment les plus difficiles, au moment des crises. Et au-delà, en fait, de cette disposition qui est, je dirais, stratégique, au-delà de cela, même sur le plan immédiat, sur le plan réel, le Maroc a démontré qu'effectivement, il a pu, il a pu gérer avec sérénité cette période difficile au moment où des pays ont eu des difficultés à se doter notamment de produits alimentaires, de produits sanitaires. Nous, la politique qu'on a poursuivie depuis des années sous la houlette de sa majesté nous a permis tout d'abord de renforcer les secteurs autour de l'économie de la vie, notamment l'agriculture. Le saut qualitatif qu'a connu l'agriculture aujourd'hui nous permet de se prémunir contre des incertitudes concernant les produits alimentaires, mais au-delà de l'agriculture, il y a également l'industrie agroalimentaire parce que sa majesté a évoqué bien sûr l'agriculture mais également l'industrie et surtout l'industrie liée à l'agroalimentaire et l'industrie liée aux produits pharmaceutiques et aux produits médicaux. Est-ce que ce dispositif national intégré tel que l'a exprimé, a exprimé le souhait en tout cas de le créer le souverain ce soir, est-ce que c'est un peu la mise en avant d'un made in Maroc beaucoup plus puissant, beaucoup plus agressif, voire même sur l'échelle internationale ? Ou plutôt à l'échelle internationale. Effectivement, en fait, lorsqu'on évoque la notion d'intégrer, c'est-à-dire c'est systémique, c'est global et effectivement ça ne saurait se faire sans qu'il y ait justement une made in Morocco, une industrie locale. D'ailleurs, au niveau des stratégies adoptées aujourd'hui, nous avons en fait une politique de substitution des importations, c'est-à-dire que le Maroc envisage de remplacer des importations par des productions locales et on envisage une économie autour de 34 milliards de dirhams de substitution des importations par des productions locales. Et bien sûr, ces substitutions portent essentiellement sur des produits notamment liés à tout ce qui est produits de première nécessité, notamment bien sûr les produits alimentaires, les produits de la santé, etc. Mais cela ne saurait se limiter à cette industrie par la substitution des importations. Nous avons également toute la politique très volontariste en matière d'agriculture. Vous savez que cette année, on a un taux de croissance de 17%, mais nous avons la génération green sur 2020-2030 qui est très ambitieuse en termes de création d'emplois et d'aller jusqu'à ce que permet le potentiel de l'agriculture au Maroc à travers des générations, de nouvelles générations d'agriculteurs, entre 300 et 400 000 personnes avec la mobilisation d'un million d'hectares récupérés des terres collectives. Donc en fait, il s'agit d'une stratégie intégrée pour aller vers un dispositif intégré parce qu'il y a de l'interconnexion, de l'interdépendance entre notamment l'agriculture, l'industrie, l'énergie. On ne peut pas aller vers cette souveraineté en accent que sur un secteur. On ne peut y aller que par une politique globale et intégrée, d'où en fait le fait que Sa Majesté a insisté sur un dispositif intégré. Très bien. Puisque vous avez évoqué les chiffres, vous m'avez facilité la transition vers notre second volet car effectivement le souverain a rappelé des chiffres très importants notamment ceux liés à la croissance, à l'inflation pour ne citer que cela ou encore les exportations. Bref, à la poursuite de la relance économique à cet exemple, à ce modèle marocain qui se distingue. Je vous propose d'écouter cet extrait. Nous continuons la discussion juste après. Le deuxième volet porte sur la gestion de la crise pandémique et la poursuite de la relance économique. Par la grâce de Dieu, en termes de protection de la santé des citoyens et de soutien au secteur et aux catégories touchées, nous disposons d'acquis solidement engrangés. De fait, en assurant la gratuité du vaccin, en dépit du coût qui se chiffre en milliards, l'État s'est acquitté de son devoir, veillant à ce que les besoins fondamentaux des citoyens soient satisfaits et que la période de crise soit la moins pénible possible pour eux. Cependant, l'État ne peut se substituer aux citoyens à qui il incombe de se protéger et de prémunir leur famille. Il leur appartient ainsi de se faire vacciner, d'utiliser les moyens de prévention disponibles et de respecter les mesures édictées par les pouvoirs publics. D'autre part, en dépit des effets inédits générés par la crise et le repli de l'économie mondiale, l'économie nationale connaît une embellie significative. En effet, grâce aux mesures adoptées sous notre impulsion, il est attendu qu'en 2021, le Maroc, si Dieu le veut, réalise un taux de croissance supérieur à 5,5%, ce qui constitue une performance inégalée depuis des années et compte parmi les plus élevées à l'échelle régionale et continentale. Cette année, il est également prévu que le secteur primaire enregistre un taux remarquable de plus de 17% grâce aux efforts de modernisation de la filière et aux bons résultats de la campagne agricole. De plus, certains secteurs comme l'industrie automobile, le textile, les filières électroniques et électriques ont connu une hausse notable de leur exportation. Par ailleurs, malgré la crise et ses retombées, la confiance placée dans notre pays et dans le dynamisme de son économie se confirme mais se consolide comme l'atteste la hausse jusqu'au mois d'août dernier des investissements directs étrangers estimés à 16% et l'augmentation des transferts des MRE qui a atteint environ 46% à la même période. Ces évolutions favorables ont permis au Maroc de disposer de réserves de change confortables représentant 7 mois d'importation. Malgré les difficultés et les fluctuations qui agitent les marchés mondiaux, le taux d'inflation a été maîtrisé à hauteur de 1%, un pourcentage situé en deçà des taux élevés observés dans certaines économies de la région. Tous ces indicateurs, Dieu soit loué, portent à l'optimisme et à l'espoir, renforçant la confiance des citoyens et des ménages et stimulant l'esprit d'initiative chez les opérateurs économiques et les investisseurs. De son côté, l'État poursuivra cet effort national, notamment à travers l'investissement public, l'appui apporté aux entreprises et l'adoption de mesures incitatives en leur faveur. Dans ce contexte positif, nous devons demeurer réalistes et poursuivre notre action avec responsabilité et patriotisme, loin de tout pessimisme et à l'écart d'une certaine rhétorique négativiste. poursuivre les investisseurs et les investisseurs et les investisseurs. Dressa Issaoui, donc une inflation maîtrisée à 1%, une croissance estimée, en tout cas prévue, à 5,5%, les réservants de devises qui couvrent sept mois d'importation, une hausse de 46% sur les transferts des MRE, bref, à travers ces indicateurs, on peut dire que le nouveau gouvernement a quand même de bons indicateurs pour commencer sa mission, cette nouvelle législature. Vous savez, très certainement, ce bilan fait par le roi Mohamed VI de tout ce que le Maroc a réussi à faire durant cette période de crise, il ne faut jamais l'oublier que nous avons été dans une période de crise pandémique, de crise sanitaire et qui a touché de manière très forte le ressort de l'économie et le Maroc a pu s'en sortir. Il a pu même enregistrer des résultats que d'autres pays dans d'autres conditions n'ont pas pu réussir. Cela, quoi ? C'est pour dire à tous les Marocains, les Marocaines et les Marocains, il faut que vous soyez responsables. Là, il parle aux parlementaires, c'est normal, c'est le représentant du pays, il leur dit attention, vous êtes responsables de ce qui a été fait. Vous avez réussi des choses. Pourquoi ? Parce qu'on a travaillé ensemble. Maintenant, on va travailler plus. Pourquoi ? Parce que nous avons une économie qui réagit de manière positive et notre économie est une économie qui mérite que l'on fasse des efforts supplémentaires pour que, justement, elle devienne une économie dynamique, une économie qui a... C'est-à-dire, quand vous avez sept mois d'importation, ce n'est pas rien. C'est des réserves de change que d'autres pays ne peuvent même pas espérer les avoir. Maintenant, nous avons aussi une résilience par rapport aux problèmes sanitaires. Et le roi a demandé à ce que toutes les composantes de la société puissent se mobiliser, justement, pour continuer ces efforts de réforme de la société, de couverture au niveau des besoins sociaux, de couverture de tout ce qui touche à l'organisation de l'économie marocaine. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une phase où le Maroc est, disons, déjà, il a fait, il a enregistré de manière satisfaisante les résultats de l'économie marocaine et il sait qu'il faut continuer. Alors, qui c'est qui doit continuer ? Il y a l'État, bien entendu, parce que grâce à l'État, grâce aux efforts que l'État a faits durant cette période, nous avons pu réussir, mais surtout, il fait un appel ici aux entreprises. Il fait un appel à la nécessité de rendre cohérentes toutes les politiques publiques et de les suivre. Et c'est ce qui va l'amener à traiter dans un troisième axe la question du projet de développement que nous devons mettre en œuvre avec un certain nombre de réformes très fortes et très importantes. alors, qu'est-ce qu'on peut... Oui, bien sûr, mais de toutes les manières, nous sommes dans un pays qui a réussi et qui va réussir grâce à cette mobilisation collective, à cette intelligence collective que les Marocains ont su faire montre. Aujourd'hui, le gouvernement qui vient, c'est un gouvernement qui ne viendra pas en toute signature, c'est un gouvernement qui viendra pour travailler. D'ailleurs, quand on regarde les profils des personnes choisies, ils ont choisi des personnes qui ont une très belle formation, une belle carrière dans le privé, dans le public et ce sont des gens qui sont militants dans leur âme, militants dans leurs démarches et ils sont venus justement participer eux aussi à la réussite des changements que le Maroc va connaître dans les années qui viennent, 2022, 2023, 2024, etc., qui ne sont qu'en fait qu'une phase de transition à travers laquelle l'économie marocaine, la société marocaine va justement pouvoir y aller. Et nous avons des rendez-vous avec l'histoire. Nous avons le rendez-vous de 2030, nous avons le rendez-vous de 2024. Il y a beaucoup de rendez-vous pour lesquels nous avons pris. Nous y arriverons, Dressa, mais parlons vraiment là tout de suite. On veut se concentrer vraiment sur cette législature et vous avez évoqué un terme qui m'a interpellé, celui de la continuité. Alors, Professeur Comat, dans quelques semaines, dans quelques jours, le projet de loi de finances 2022 doit être déposé au Parlement. Est-ce que ce projet va être déposé tel qu'il a été conçu, parce qu'on ne peut pas, même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas concevoir un projet de loi de finances en si peu de temps. Est-ce que, justement, la nouvelle ministre de l'économie et des finances, Nadia Fethalawi, en l'occurrence, devra continuer sur ce qui a été préparé par son prédécesseur, Mohamed Mouchaboun. Ou ses équipes, bien sûr. En fait, il y a deux dimensions. Il y a le conjoncturel, il y a le structurel, ce qui a été initié. Nous avons des projets qui sont sur le moyen et long terme, bien évidemment. Toutes les réformes, c'est des choses qui vont continuer, bien évidemment. Il y a la notion de continuité. Vous avez évoqué le projet de loi de finances que je voudrais souligner, c'est que ce projet, dans sa monture initiale, il a déjà prévu un certain nombre d'orientations, parce que nous sommes dans la continuité, nous sommes dans le structurel, notamment la généralisation de la couverture sociale, qui prévoit un budget de 8,4 milliards de dirhams pour cette année. C'est un montant qui est budgétisé. Le projet de loi de finances a également prévu un montant aux alentours de 1,8 milliard de dirhams pour soutenir des secteurs sociaux, du secteur névralgique, notamment l'éducation et la santé. Donc, il y a un certain nombre de signaux qui font prévaloir les grands chantiers du Maroc et qui ont justement une certaine augmentation budgétaire dans le cadre du projet de loi de finances 2022. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas moyen durant ces deux mois de discussion autour du projet. Il sera soumis au Parlement et il y aura moyen, bien évidemment, de réajuster, d'inscrire un peu les priorités dans le cadre du programme gouvernemental parce qu'il va falloir qu'on prenne connaissance du programme gouvernemental qui certainement ne va pas beaucoup changer par rapport au programme qui sont soumis par les trois parties qui sont aujourd'hui au niveau de la majorité qui tournent autour de la relance économique, autour des secteurs sociaux, l'éducation, la santé, l'emploi. Et donc, autant qu'on peut au niveau de ce qui reste pour justement alimenter ou réajuster le projet de loi de finances, le gouvernement et le Parlement, ils le feront, mais il faut dire que le travail est de longue haleine. Alors, ce que je voudrais peut-être revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, juste un petit complément par rapport à ce qu'a dit mon ami Sérissaoui, c'est que, ça c'est très important, sa majesté a évoqué le taux de croissance. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc, aujourd'hui, en 2021, aura le taux de croissance le plus élevé en Afrique. Donc, il y a cinq pays qui vont porter le taux de croissance en Afrique, dont le Maroc est le premier. Donc, il y a l'Egypte, il y a le Ghana, il y a l'Afrique du Sud et, bien évidemment, ce taux de 5,5, le Maroc est le seul qui aura un taux supérieur à 5, les quatre autres pays auront un taux entre 4 et 5% et la moyenne de croissance de l'Afrique est de 3,6%. Donc, ce qui fait que ça c'est une performance, je dirais, très, très importante. La deuxième performance, c'est que le Maroc a préservé ses équilibres fondamentaux. Sa magistère a évoqué le taux d'inflation de 1%. Ça c'est, je dirais, c'est salutaire pour le Maroc parce que le Maroc a toujours veillé à garder une bonne image au niveau des organisations financières internationales en maintenant ses équilibres fondamentaux, notamment le déficit du budget, l'inflation, le taux d'endettement, etc. Et cela, comme vous l'avez dit tout à l'heure, présage peut-être un environnement qui propice, bien sûr, nous sommes en période de crise, en période difficile, mais je dirais que le chemin, il est balisé pour le gouvernement parce qu'il y a une reprise, donc les secteurs d'exportation, aujourd'hui, il y a des performances énormes. Vous savez que l'industrie automobile, on est à environ 40% d'augmentation des exportations. Au moment où on parlait de relocalisation, au moment où même l'implantation de l'industrie automobile au Maroc était soi-disant menacée, on a vécu pendant la période du Covid l'installation de nouvelles unités industrielles dans le domaine de l'automobile. Je ne parle pas de l'électronique, je ne parle pas du textile, également même l'aéronautique qui était en difficulté au niveau mondial, il y avait une petite baisse mais il est en train de régénérer. Ce qui fait que nous sommes partis avec des indicateurs, qu'ils soient sectoriels, qu'ils soient des équilibres fondamentaux qui sont relativement bons, bien évidemment en le situant par rapport au contexte et cela donne de l'élan au gouvernement pour maintenir cette dynamique et surtout inscrire ça dans les lois de finances qui vont venir après parce que là l'horizon c'est 2026 et d'ailleurs à l'horizon 2026 on devrait déjà commencer à augmenter, à élever nos indicateurs de performance économique et social et donc c'est un travail sur 4-5 années qu'il va falloir préparer et aller avec bien surtout l'effort et l'engagement qu'il faudrait. – Très bien, alors dernière question par rapport à ce troisième volet, Naïm Kamal, pourquoi avec ces indicateurs positifs il y a une certaine rhétorique négativiste telle que citée par le souverain dans son discours ce soir ? – Écoutez, ça fait partie presque de l'ordre naturel des choses. Vous savez, un pays ne réagit pas de façon uniforme à ce qui se fait et parfois, vous savez, les indicateurs sentent une chose, le retombé en sentent une autre, c'est-à-dire dans ce sens où ils s'inscrivent dans le temps. Bien sûr, il y a les oppositions, j'allais dire entre guillemets, radicales qui, quoi que vous fassiez, quoi que vous programmiez, ils seront toujours contre et hostiles et vont jouer au cassandre. Cela dit, effectivement, les indicateurs sont bons, les chiffres ont été donnés par le souverain et ils ont été rappelés par mes amis Driss et Secomat. Mais il y a la réalité du terrain et ça, je crois d'ailleurs le souverain en est conscient, parfaitement conscient d'ailleurs, il y a le gap social qui reste à combler et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été fait référence au chantier et qu'il faut poursuivre de la protection sociale. Il y a ce que la crise pandémique a fragilisé. Il y a des secteurs qui ne sont peut-être pas sinistrés parce qu'à côté de ça, ils ont des difficultés à exister. Je pense, à titre d'exemple, au secteur de l'événementiel, au secteur du tourisme, au secteur de la restauration qui va de pair avec. Et tout cela ne devrait pas, et c'est, je crois, la rire-pensée du souverain, tout cela ne devrait pas influencer de manière négative les attitudes et les forces de mobilisation ou la force de mobilisation dont devraient faire preuve les Marocains pour que, justement, dans ce grand chantier qui va s'inscrire dans le nouveau plan de développement qui, ce sera à la répéter, Naïm Kaval, nous allons écouter le troisième axe du discours royal où il est question du nouveau modèle de développement. Le souverain a appelé au lancement, bien sûr, d'une nouvelle génération de projets et de réformes dans le cadre de ce nouveau modèle de développement. Je vous propose d'écouter Sa Majesté le Roux, Mohamed VI. Enfin, quant au troisième volet, il a trait à l'opérationnalisation du modèle de développement et au lancement d'une nouvelle génération de projets et de réformes intégrées. C'est pourquoi nous aspirons à ce que cette législature soit le point de départ de cette dynamique volontariste ambitieuse incarnant l'intelligence collective des Marocains. A cet égard, il convient de rappeler que le modèle de développement n'est pas un plan de mesures figées au sens conventionnel du terme. Il constitue plutôt un cadre général propice à l'action et apte à instaurer de nouvelles règles, à ouvrir de larges perspectives devant chacun et tous. En outre, le Pacte national pour le développement représente un levier essentiel pour la mise en œuvre de ce modèle en ce qu'il symbolise un engagement national souscrit envers notre majesté et à l'égard des Marocains. Alors justement, Naïm Kamal, je vous reviens parce que je vous avais coupé dans votre élan tout à l'heure. Quel serait... Donc, on connaît le rôle du gouvernement dans la mise en place et l'opérationnalisation de ce nouveau modèle de développement. Quelles sont les implications des élus, Naïm Kamal, quelles sont les implications des élus dans l'opérationnalisation de ces chantiers, de ces réformes New Generation, de ce nouveau modèle de développement et qu'il a été conçu par cette commission spéciale ? Vous parlez des élus et des chambres des représentants, des élus locaux, des élus régionaux... Des élus de manière générale puisqu'on parle d'une rentrée législative après un triple scrutin législatif communal et régional. Donc, il est clair qu'on parle de tous les élus. Donc, quel est le rôle des élus dans l'implémentation de ce nouveau modèle de développement à Naïm Kamal ? C'est-à-dire... Bon, il y a... Il y a... Oui, d'accord. Je crois que c'est le rôle de tous les élus au niveau législatif. C'est d'abord d'être là pour suivre et contrôler l'action du gouvernement, le rappeler à l'ordre quand c'est nécessaire, compléter son action, la rectifier, l'amender, si besoin est, et essayer d'avoir une forme de vigilance, ça, même pour la majorité, pas seulement pour l'opposition, à l'égard de ce que font les ministres et de ce que fait le gouvernement dans les différents secteurs, de manière à ce qu'ils puissent constituer. Et c'est ça, le rôle essentiel, la remontée vers l'exécutif de l'impact et de la réalité du terrain et de ce que vivent les citoyens au quotidien de manière à ce que, si nécessaire, une action de rectification puisse apporter. Donc, c'est le rôle classique d'un élu, mais un rôle classique qui devrait aujourd'hui s'aiguiser un peu plus, mais qui ne devrait pas laisser à la seule opposition la capacité ou à la possibilité de critiquer le gouvernement, vu la faiblesse numérique de l'opposition, la majorité elle-même devrait s'inscrire dans une philosophie ou dans une perspective de soutien critique, même de sa propre, de l'action de son propre gouvernement pour le qu'elle va prochainement installer comme gouvernement du Maroc. Donc, ce n'est pas très compliqué, mais en même temps, c'est un travail qui devrait être, encore une fois, très pointu pour que l'apport, d'abord pour que l'apport soit effectif et positif, et en même temps, pour recrédibiliser, on l'a vu tout au long de la législature précédente, le temple de la démocratie, si j'ose dire, fonctionner normalement et être dans une dynamique perpétuelle d'apport intellectuel et politique à sa majorité. Très bien. Dressa, puisqu'on reste sous la coupole du Parlement, comment ce Parlement peut accélérer les choses ? En l'occurrence, comment peut-on accélérer la cadence d'adoption de lois, notamment sur les réformes prioritaires, des réformes parfois nouvelle génération qui peuvent peut-être, ou peut-être, certains élus peuvent montrer une certaine réticence peut-être par rapport à leur aspect novateur et transformateur ? Vous savez, depuis un moment, il y a des critiques qui sont adressées au gouvernement, aux législatifs, à l'exécutif, etc., sur la cohérence des politiques publiques et sur la convergence des politiques publiques. On a eu souvent l'impression que les politiques publiques, chaque ministère, chaque département, poursuit un objectif indépendamment des autres. Aujourd'hui, la question est différente parce que les trois partis politiques qui forment la majorité gouvernementale aujourd'hui ont d'ores et déjà annoncé qu'ils vont s'atteler à mettre en œuvre et à donner un visage pratique au projet de développement qui a été présenté Rouen Mohamed VI par l'équipe de Shaqib Bin Moussa. Aujourd'hui, il y a un travail qui était fait par une institution, c'est l'Observatoire National du Développement Humain qui s'intéressait à quoi ? À faire de l'évaluation des politiques publiques, les présenter au gouvernement et à toutes les institutions. Je pense que c'est le sens de ce que veut faire aujourd'hui le Rouen Mohamed VI en proposant à ce que l'on fasse une refonte profonde des missions du HCP, du Haut Commissariat au Plan. Que ce Haut Commissariat au Plan ne soit pas simplement une boîte d'enregistrement des statistiques, qu'il soit là pour faire du suivi, pour faire de l'évaluation des politiques publiques et de suivi justement de leur exécution. C'est la seule manière qui permettra aux Marocains qui soient dans le gouvernement ou dans le Parlement de pouvoir justement exécuter ces projets-là. nous avons des projets qui demandent un engagement sur plusieurs années, sur le moyen et le long terme. Alors qui c'est qui va l'assurer ? Il faut qu'il y ait des institutions et c'est ce que propose le Rouen Mohamed VI dans la réforme du rôle et des missions du Haut Commissariat au Plan comme l'INSEE en France ou comme d'autres institutions dans d'autres pays développés qui permettent qui permettent justement de regarder de manière assez critique ce qui se fait sur la scène et qui disent attention vous avez un dépassement ici, vous avez un dépassement là, il faut faire tel ou tel effort sur les secteurs qui sont concernés. Donc c'est cet appel à la cohérence et à la convergence des politiques publiques qui va permettre aux Marocains et au Maroc de justement pouvoir aller de l'avant. Pourquoi ? Parce que nous avons des réformes importantes et le gouvernement actuel avec le Parlement actuel ils sont obligés de mettre en ferme ces réformes-là et surtout de faire en sorte que l'on puisse justement dépasser ces difficultés qui peuvent être imposées par la conjoncture économique. Mais une refonte je dirais même substantielle de substance de ce HCP à Blathefkomat donc finalement le HCP le recommissariat au plan est une institution qui d'habitude publie des prévisions publie des statistiques donc aujourd'hui cette institution est appelée à être complètement repensée pour qu'elle puisse être pour qu'elle puisse même jouer un rôle d'évaluation des politiques publiques comme l'évoquait il y a quelques instants Andrissi Issaoui donc est-ce que aujourd'hui c'est certainement une bonne chose mais comment alors penser cette institution-là comment penser cette refonte du HCP selon vous à Blathefkomat d'autant plus qu'on le sait depuis quelques années il y a même il y a même eu certains chiffres qui étaient contradictoires entre ceux qui sont publiés par le HCP ceux qui sont annoncés par tel ou tel ministère voire même entre le HCP et Banque-le-Bretko comment accorder tous ces violents puisqu'on parle de coordination des efforts En fait un plan de développement aussi ambitieux que le nouveau modèle de développement a besoin d'être accompagné par un certain nombre d'outils parce qu'il s'agit tout d'abord de projets stratégiques il s'agit de synergie il s'agit de cohérence et en fait il s'agit d'un plan sociétal et donc Sa Majesté a évoqué le pacte national de développement parce qu'il ne s'agit pas en fait aujourd'hui d'un projet qui concerne tel ou tel parti c'est un projet qui concerne tous les acteurs vifs de la société qu'ils soient partis politiques qu'ils soient sociétés civiles qu'ils soient secteurs privés et cela certainement a besoin d'un recul en termes d'analyse et en termes d'accompagnement aujourd'hui nous avons besoin d'outils d'aide à la prise de décision nous avons besoin en fait d'un soutien en matière d'accompagnement sur un plan stratégique tout d'abord qu'il ait en fait la concordance entre les orientations stratégiques et la mise en oeuvre stratégique parce que lorsque nous avons une vision un objectif stratégique il va falloir transformer cette vision en projet concret et cela ne saurait se faire par les acteurs eux-mêmes parce qu'ils sont sur le terrain ce qu'il faudrait c'est qu'on ait des instances nationales qui sont suffisamment dotées en termes d'outils d'analyse et en termes de compétences pour qu'ils puissent jouer ce rôle donc il y a cette dimension en fait d'alliance entre l'objectif et la vision stratégique et la mise en oeuvre stratégique la deuxième chose c'est l'évaluation l'évaluation parce que effectivement ce sont des projets qui sont inscrits sur le moyen et le long terme il va falloir qu'on fasse des arrêts en termes d'analyse pour justement évaluer la concordance entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé avec des gaps de manière à rectifier le tir et ramener les objectifs par rapport à ce qui est prévu et tout cela a besoin d'instances qui au-delà comme vous l'avez dit comme ça a été dit par les amis bon il faut produire des statistiques oui bien sûr sur l'emploi sur les différentes dimensions de la société mais au-delà de donner ces statistiques qu'il va falloir accompagner les différents acteurs en termes d'analyse scientifique objective pour qu'il y ait justement cette alliance entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé et ça c'est très important parce que le Maroc aujourd'hui va entrer dans une phase je dirais où il s'agit et d'ailleurs Samagissa a évoqué des projets de nouvelle génération de nouvelle génération pourquoi ? Parce qu'il s'agit de doubler le PNB par tête à l'horizon 2035 il va falloir qu'on augmente la valeur ajoutée de notre industrie qu'on s'intègre mieux dans les chaînes de valeur mondiale qu'on augmente notre performance sur l'aspect humain qu'on augmente la performance de notre éducation qu'on augmente la performance de notre système sanitaire et donc tout cela il va falloir l'observer il va falloir l'évaluer il va falloir l'analyser et pour le faire ce n'est pas le gouvernement qui est acteur et même le Parlement parce que le Parlement en fait il a un rôle tout d'abord de produire les lois bien sûr d'évaluer les politiques publiques mais sur un plan politique il ne s'agit pas de le faire sur un plan opérationnel sur un plan opérationnel ce sont des instances avec une certaine neutralité une certaine objectivité mais également avec les moyens humains et les outils d'analyse et certainement c'est ce qui est prévu c'est ce qui a été évoqué par sa majesté on a besoin on a besoin justement que le ACP qui a toujours joué un rôle très important pour nous donner des analyses pour nous donner des chiffres pour nous donner des évaluations mais peut-être la conjoncture aujourd'hui qui fait que nous sommes sur un nouvel élan sur une nouvelle dynamique sur un plan en fait un projet de développement on a besoin peut-être que la configuration ou le rôle du ACP soit peut-être revue et certainement ça ne saurait être que de bon augure parce que nous avons besoin de l'implication de tous les acteurs qu'ils soient acteurs de terrain ou peut-être les accompagnateurs notamment le système financier le système bancaire le système d'analyse les institutions tout le monde devrait jouer son rôle bien sûr parce qu'il s'agit d'un projet Oui alors surtout le rôle qui doit être joué il est celui du gouvernement celui du gouvernement donc qui vient d'être nommé alors le souverain est revenu dans son discours pour clôturer son discours sur les missions du nouveau gouvernement issu des législatives du 8 septembre alors quels sont les secteurs prioritaires je vous propose d'écouter cet extrait du discours royal Le nouveau gouvernement doit définir les priorités et les projets à mettre en chantier au cours de son mandat et mobiliser les ressources nécessaires pour assurer leur financement il lui incambe également de parachever les grands projets déjà lancés au premier rang desquels le chantier de généralisation de la protection sociale auquel nous accordons une sollicitude toute particulière en ce cadre le défi majeur consiste à opérer une véritable mise à niveau du système de santé conformément aux meilleurs standards et en synergie totale entre secteurs publics et privés Cette même logique doit guider la mise en oeuvre de la réforme des entreprises et établissements publics et présider à la réforme fiscale qu'il convient de conforter avec la plus grande célérité par une nouvelle charte compétitive de l'investissement Parallèlement il faut veiller à introduire plus de cohérence de complémentarité et d'harmonie entre les politiques publiques et à en suivre la mise en oeuvre A cet effet nous appelons à une refonte substantielle du Haut-Commissariat au plan dans la perspective d'en faire un mécanisme d'aide à la coordination stratégique des politiques de développement et d'accompagnement de la mise en oeuvre du modèle de développement Alors messieurs dernier tour de table et un commentaire selon vous sur les priorités de ce nouveau gouvernement d'Arnosh Je commencerai par vous Abdatev Komat En fait les priorités moi je crois que ce gouvernement a je dirais pas la chance mais un contexte je dirais balisé parce que tout d'abord la priorité tout indiqué c'est la sortie de la crise sanitaire avec la poursuite de cette relance Sa Majesté a évoqué de bons indicateurs mais il y a encore énormément à faire notamment bien sûr consolider cette reprise économique mais surtout des actions sur le plan social nous avons un taux de chômage qui est aujourd'hui à 12,8 nous avons ce projet de la généralisation de la couverture sociale nous avons bien sûr l'éducation nous avons la mise à niveau de notre système sanitaire qui va avec la mise en place de la couverture sociale parce qu'on ne peut pas aller vers la généralisation de la couverture maladie sans qu'il y ait un système sanitaire qui le permet et donc je crois que les priorités sont tellement évidentes qui sont tellement partagées aujourd'hui pas seulement par le gouvernement et le parlement mais par le peuple marocain parce que ça a été manifesté notamment par cet engagement au niveau des élections ce taux de participation exceptionnel c'est pour donner le message au prochain gouvernement que voilà nos priorités et on a en fait opté en termes de choix électoraux sur la base de programmes qui mettent en place justement ces priorités ce qu'il faudrait c'est les mettre en oeuvre et ça je crois le terrain aujourd'hui il est prédisposé il va falloir justement se retrousser les manches pas seulement les gouvernements mais tous les acteurs de notre pays en fait sa majesté a tracé le terrain à travers un certain nombre de réformes les réformes des entreprises et des établissements publics les réformes de la fiscalité les réformes de la couverture sociale donc la mise en place du fonds d'investissement stratégique avec 120 milliards de dirhams la mise en place du fonds Covid donc il y a tout un arsenal qui est initié par sa majesté maintenant il s'agit de le mettre en oeuvre il s'agit de le renforcer de le consolider et c'est le rôle du gouvernement en l'occurrence merci Abdelatif Komat Drissia Issaoui vraiment et Naïm Kabbal donc vous avez une minute chacun pour nous dresser les priorités de ce nouveau gouvernement Drissia Issaoui à vous écoutez devant un tel discours qui est très pédagogique qui est très démonstratif il n'y a pas de choses disons à ajouter parce que les priorités elles ont été citées par le roi il nous a dit voilà ce qu'il faut faire il faut aller vers plus de cohérence plus de coordination il faut réformer justement ce haut commissariat au plan pour en faire un organisme de suivi et de mise en oeuvre du pacte du pacte de développement donc tout cela c'est un appel clair et direct aux institutions parce que vous l'avez remarqué dans ce discours on n'a pas eu affaire aux guerres intestines quand les partis politiques pour prendre telle ou telle décision nous avons une équipe cohérente nous avons des objectifs cohérents et directs et nous sommes à la veille de sortie d'une grande crise pour que le Maroc effectivement va pouvoir s'exprimer totalement et grandement devant les autres pays pour occuper la place qui lui revient dans le concert des nations développées pour clore le tour de table et ce débat je crois je n'ai pas je n'ai plus je n'ai pas grand chose à ajouter je voudrais juste mettre l'accent oui 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 juste je vais mettre l'accent sur deux points essentiels le premier il est contenu dans le discours royal qui est celui de la santé puisqu'il a explicitement fait référence à la nécessaire restructuration de ce secteur et je me souviens que le RNI et son président il y a deux ans ils avaient organisé un séminaire à Rabat autour de ce secteur et Aziz Arnouch avait déclaré qu'au cas où il reviendrait au gouvernement c'est à dire son parti il insisterait pour avoir la santé parce que il a toute une vision appliquée ces choses faites aujourd'hui puisque le ministre de la santé qui a été nommé est réuni il y a quelque chose d'autre qui est important et prioritaire mais qui n'est pas dans le discours mais qui est dans le geste c'est la nomination de Shaqib Ben Moussa au ministère de l'éducation du pré-scolaire et des sports alors c'est à dire c'est dire l'intérêt qui est toujours déporté à deux secteurs il ne faut pas avoir des mots qui sont dans d'énormes difficultés pour faire face à la demande aux besoins des gens des élèves des parents mais aux besoins du pays merci merci encore une fois d'avoir enrichi cette discussion ce soir autour de cette rentrée parlementaire d'automne la première de cette 11ème législature merci à vous de nous avoir suivis merci à vous de nous avoir suivis à Brahim Taous à la réalisation à la rédaction en chef de ce spécial rentrée parlementaire sur Médien TV très bonne soirée à la rédaction pour tout abonne-toi pour tout